L'originalité de cette collection, c'est d'intégrer le document, l'image, à un texte, au grand récit biographique. Et c'est vrai que l'image, elle a toujours été un peu bannie finalement du récit biographique. C'était le petit cahier central où elles se retrouvaient toutes les unes sur les autres. Et là, véritablement, dans cette collection, on invite le lecteur à entrer dans une sorte d'atelier d'historien parce qu'on accueille évidemment ces documents qui sont reproduits avec la même valeur qu'une œuvre d'art. Et puis parce qu'on invite le lecteur aussi à l'analyse critique de ces documents. Une même scène, elle peut avoir un sens radicalement différent suivant l'époque à laquelle elle a été produite, suivant le commanditaire, si c'est une œuvre de propagande ou si l'artiste a justement assisté aux événements du temple, par exemple. Et donc, ces documents, eh bien, pour Marie-Antoinette, ce qu'on appelle des sources, ils sont véritablement inépuisables. Ils sont de tous ordres. L'ouvrage reproduit à la fois des livres de contes, évidemment, des pamphlets, des gravures, tout ce qu'on trouve dans les enfers des bibliothèques. Le grand plaisir aussi à faire partager au lecteur, c'était la lecture des mémorialistes, évidemment, qui donne tout le sel, finalement, de cette vie de cour. Des mémorialistes dont les témoignages sont à croiser puisqu'ils sont plus ou moins bienveillants selon leur degré de faveur avec Marie-Antoinette. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu que dans l'ouvrage, en plus des images, on exergue beaucoup de citations, justement, de ces témoignages directs de l'époque. D'abord parce que la langue du XVIIIe, elle est absolument merveilleuse, parfois vraiment merveilleuse de synthétisme, de vérité, puis aussi de cruauté, parce qu'on est à la cour. C'est extrêmement drôle, parfois. Et donc, je ne voulais pas intégrer systématiquement ces citations, mais les donner véritablement au lecteur. Et donc, ça crée comme une sorte de double voix, comme ça, une sorte de côté un peu cinématographique où on a véritablement la voix des témoins. Et ce qui apparaît, au final, c'est effectivement une Marie-Antoinette qui est assez actuelle, finalement. D'abord parce qu'elle apparaît, c'est un peu l'anomalie de Marie-Antoinette par rapport à tout le cortège des reines de France qui la précèdent extrêmement sincère. Son page dit qu'on lit sur elle comme un livre ouvert, ce qui est extrêmement dangereux à la cour. Et puis, elle ne cache rien. Elle suit tous les courants souterrains de ses émotions. Et c'est ce qui touche encore, je dirais, aujourd'hui dans son personnage. C'est un des éléments du mythe aussi. C'est un petit peu l'image que Sofia Coppola avait donnée dans son film qui a fait d'elle une star. Mais c'est tout à fait juste. C'est vraiment une reine extrêmement sincère. Et en cela, elle est à l'image de son temps où la sincérité des sentiments, c'est une nouvelle valeur sociale également. Ce qui touche aussi, c'est la manière dont elle se fait broyer par la célébrité, en quelque sorte. Effectivement, il y a une sorte d'idolâtrie aujourd'hui autour de Marie-Antoinette. Mais ce n'est pas seulement le fait de notre société hypermédiatique. C'est vraiment un héritage de l'histoire. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, elle fascine aujourd'hui comme elle fascinait à son époque. Et véritablement, on peut dire qu'historiquement, c'est une des toutes premières célébrités de l'histoire. Et même le mot « célébrité », c'est véritablement une notion qui apparaît au XVIIIe siècle. Vraiment, dans cette fin du XVIIIe siècle où il se joue beaucoup de choses, cette société d'après les Lumières. On connaissait la gloire, qui était universelle, acquise par les armes, ou la réputation. Et puis s'ajoute une troisième forme de reconnaissance publique. Et la célébrité qui arrive comme phénomène à la conjonction de plusieurs facteurs, qui est d'abord cette expansion massive de l'imprimé, qui nous concerne, ça va être la majorité des documents du livre. Ces imprimés, ces gravures, ces pamphlets, cette masse d'informations tout d'un coup qui apparaissent sur la place publique. Le fait que la presse, on peut déjà parler de presse à scandale, revendique une certaine liberté, liberté de critique aussi. Et puis aussi, elle nourrit pour la première fois une curiosité pour la vie privée des souverains. Alors qu'avant, c'était vraiment un espace complètement sacré. Et Marie-Antoinette, elle veut une vie privée parce que c'est dans l'ère du temps. Mais si elle veut une vie privée, on se dit qu'elle a quelque chose à cacher. C'est évidemment tous ces fantasmes autour de sa personne. Et puis aussi, c'est la période vraiment de la toute puissance d'une force presque rivale du pouvoir royal, qui est l'opinion publique, que l'on connaît bien aujourd'hui. Et justement, cette opinion publique extrêmement versatile, qui va être soumise à ce flux d'informations, ce flux d'imprimés, et qui va véritablement tuer Marie-Antoinette. C'est évidemment la rumeur qui va l'assassiner. La masse est tellement impressionnante que même si elle a été publiée, par exemple, je dirais la Correspondance, elle a été publiée in extenso dans les années 1860, par exemple. Évidemment, elle est impossible à embrasser dans son ensemble. Et donc, c'est toujours au rôle de l'historien d'extraire de la masse. Donc là, je parle de la Correspondance. Mais effectivement, si on parle des collections de la Bibliothèque Nationale de France, qui sont absolument immenses, eh bien, on découvre toujours des nouvelles choses. Et je dirais, par exemple, vous savez, ces petits détails qui apparaissent dans les archives et qui font mouche, qui sont très touchants, émouvants, et puis qui nous projettent tout de suite dans la vérité d'un personnage ou dans la vérité d'une époque. Je pense vraiment comme ça à deux documents, par exemple. Je consultais avec Charlie Loivial, qui est le directeur de la collection à la BNF, un mémoire de Trianon sur le théâtre. Et puis, en toute dernière page, eh bien, il y avait tout un manuscrit, une lettre manuscrite de Marie-Antoinette qui n'était pas connue et qui, pour moi, a une résonance très importante parce que je m'occupe des espaces de Marie-Antoinette au château. Et on sait que c'est comme un portrait par les lieux. On sait qu'elle est obsédée par le contrôle des accès, les clés. Elle s'enferme de plus en plus dans son petit labyrinthe intérieur. Comme ça, au fur et à mesure, aussi, elle devient de plus en plus impopulaire. Elle contrôle les espaces d'un escalier. Elle fait mettre des verrous d'or à sa porte, mais qui n'ouvrent que de l'intérieur pour ne pas être dérangée. Il y a même Jubaud, un des mécaniciens de la cour, qui lui élabore une serrure qu'elle peut fermer depuis son lit. Et là, justement, en tombant sur ce manuscrit, cette lettre de Marie-Antoinette, de façon tout à fait imprévue, eh bien, c'est une lettre où, à Trianon, elle dit qu'elle va elle-même donner les clés du domaine de Trianon à toutes les personnes qu'elle aura choisies et que les clés, que le nombre de chaque personne seront sur lesquelles il n'y aura qu'elle qui pourra décider des accès. Et elle le dit avec ses mots. Et effectivement, ce petit détail vient finalement appuyer, effectivement, une sorte de quête éperdue d'intimité qu'elle poursuit à Versailles. Et puis, je pense aussi à un autre document, alors un tout dernier document qui a été introduit dans l'ouvrage, je dirais, la veille de son départ en impression. Je racontais l'histoire du chevalier de Rougeville et de l'affaire de l'œillet. Donc, Marie-Antoinette est à la conciergerie. Le chevalier de Rougeville s'introduit dans sa cellule et puis lui fait passer un petit message caché dans l'une des pétales à sa boutonnière, qui est donc un œillet. Il y a un petit message marqué, dernière tentative de l'affaire délivrée. Et Marie-Antoinette répond, elle n'a évidemment plus lumière, plus crayon, plus rien, et elle déchire un petit papier dans un livre de prière. Et puis, avec une petite épingle, elle va piquer par des petits trous pour répondre à ce message. Et puis, elle se fait, le message est intercepté. Et puis, dans une note de bas de page, figure le fait que ce biais a été conservé dans un procès verbal d'interrogatoire par la commune. Et bien, je me dis, voilà, c'est aussi le sens de cette collection. Je vais essayer de donner à voir, effectivement, ce biais. Cette fois, c'est un document qui a presque valeur de relique, en fait. Et puis, les archives nationales me disent qu'on ne voit absolument rien. On doute même qu'il y ait des petits trous, on ne voit rien. Et puis, finalement, je vais aux archives nationales grâce à des collègues, des connaissances, avec une table lumineuse. C'était une idée que m'a donné un photographe. Et finalement, on a pu prendre pour la première fois ce biais avec la table lumineuse. Et tous les petits trous sont apparus. Et on a pu voir surgir le dernier message, finalement, d'une reine qui va être bientôt définitivement réduite au silence. Donc, voilà, c'est ce petit bonheur aussi de l'historien qu'on essaie de faire partager au lecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501